J'enseigne ici la théologie, en particulier la théologie mariale, mais d'abord la théologie de la mission. Il m'incombe de vous parler de Marie et des expressions de foi des croyants. Bruno, Huppert et moi puisons vraiment aux mêmes sources, il y a tout un tas de paragraphes que j'ai supprimés de ma préparation. Je commence en rappelant que Marie tient une très grande place dans la vie d'un certain nombre de chrétiens, au moins les chrétiens catholiques et orthodoxes, dans le temps de la vie de prière. Cette vie de prière peut être liturgique, elle peut être personnelle. Marie tient aussi de la place dans l'espace religieux, du coin de prière domestique à la basilique, du petit espace au grand espace, dans l'appel à la mémoire qu'exercent un certain nombre d'objets du quotidien, un chapelet, un cierge, une icône, et puis aussi dans le temps, en fonction des périodes plus ou moins difficiles que l'on traverse. Un examen, une naissance, une rencontre, la recherche d'un emploi. Donc Marie partage la vie intime de nombreux chrétiens ainsi qu'un grand nombre de moments de leur vie sociale. Alors on observe un regard de dévotion à Marie, même en Occident, je crois dans le sillage du pape Saint Jean-Paul II. Alors on regardera quels sont les différents parcours dans l'histoire, quelles questions cela nous pose, à très grandes enjambées. Mais d'abord, quelques petites mises au point sur le vocabulaire. Vous savez qu'on parle de superstition lorsqu'on attribue des pouvoirs magiques ou divins à des objets, à des pratiques ou à des personnes. Et la frontière n'est pas toujours très marquée entre superstition et culte. Donc attribuer des pouvoirs magiques ou divins à des objets, des pratiques ou des personnes. Et la superstition naît généralement de l'ignorance ou de la peur. Le culte, lui, par rapport à la superstition, est un acte rationnel. Alors, au sens large, le culte est un mouvement de révérence, de respect. Et au sens précis, le culte implique des actes et des paroles particulières pour marquer ce mouvement de révérence et de respect. Dans le culte, on distingue encore plusieurs degrés. Il y a le culte de l'Atri, le culte de l'Atri est réservé au Christ, c'est un culte d'adoration. Le culte de Dulie, où il est question cette fois d'honneur, de vénération due au sein. Et du culte d'Hyperdulie, en référence à saint Thomas d'Aquin. Le culte rendu particulièrement à la Vierge Marie, qui tient une place unique parmi les créatures. Le culte requiert de se replacer dans la perspective générale de l'œuvre de salut, l'œuvre du salut de Dieu, par rapport, bien sûr, à la superstition. Dieu vient à nous, en Jésus-Christ, et il s'agit d'accueillir le salut dans l'action de grâce. Il s'agit de faire mémoire, en esprit et en vérité. Dans l'invocation, les catholiques et les orthodoxes demandent à Marie de prier Dieu pour nous, de nous mener à son Fils, etc. Et non pas, normalement, d'exaucer directement tel ou tel vœu, par exemple, de réussir à un examen. Voilà, pour mettre un petit peu les choses au point. Maintenant, quelles sont les sources de la piété mariale ? Qu'est-ce qu'on sait vraiment de la personne de Marie ? Eh bien, les sources de la piété mariale, normalement, sont les mêmes que celles de la théologie, quand la piété mariale est référée à la mariologie, c'est-à-dire à l'étude de Marie en théologie. Selon Lumen Gentium 67, ces sources sont les Écritures, les Pères et les Docteurs, la Liturgie et le Magistère. Mais aussi, en ce qui concerne Marie, nous avons toute une tradition populaire, dont on a déjà bien parlé ce matin, depuis les évangiles apocryphes jusqu'aux apparitions mariales. Un certain nombre de ces traits sont intégrés dans la liturgie, la liturgie étant donc une des sources de la réflexion et de la piété mariale, mais pas la seule. On ne demande pas à l'Écriture des détails historiques. On ne lui demande pas non plus des indiscrétions en ce qui concerne la parole de Marie. Nous n'avons que ce qui nous est dit. Mais un certain nombre d'éléments des évangiles apocryphes ont été intégrés dans la liturgie. Et là, vous voyez, on a un jeu complexe entre ce que nous dit l'Écriture, ce que nous dit la tradition intégrée dans la liturgie, et d'autres points qui ont parcouru une certaine dévotion populaire non intégrée dans la liturgie. Le magistère met en garde, on l'a vu aussi, contre des débordements, même s'ils sont pieux et bien intentionnés. On le verra au fur et à mesure de notre parcours historique. L'essentiel, c'est de vivre conformément à la foi, et la foi de Marie est un modèle pour les croyants. Alors, continuons notre exploration. Oui, je ne vois pas, je vous fais entièrement confiance. Alors, nous avons un grand nombre de prières, d'abord, des hymnes, comme l'Alma Redemptorismator, le Salve Regina ou le Marialé, un hymne de 538 strophes. Nous avons également des représentations picturales, donc les peintures, les vitraux, la statuaire, les icônes, les enluminures, les objets, les chapelets, les médailles, le scapulaire, ou bien des pratiques, les pèlerinages, qui ont traversé les siècles. Et là, c'est tout à fait intéressant, c'est qu'un même texte qui a parlé aux croyants du XIe siècle nous parle. Vous voyez, la dévotion personnelle envers Marie, elle naît au XIe siècle, au Moyen-Âge. Jusque-là, nous avons plutôt des dévotions collectives. La littérature mariale se développe au Moyen-Âge, avec les poésies, par exemple, Les Miracles de Notre-Dame, par Gautier de Coincy, ou bien le Speculum Historiale de Vincent de Beauvais. Dans le milieu de Cluny, la dévotion à Marie a une grande place, qui aura également une grande postérité. On peut noter aussi, au Moyen-Âge, l'influence de l'amour courtois. Marie, c'est la belle dame par excellence, la dame pure, inaccessible, parée de toutes les vertus, que le chevalier va honorer par sa poésie, par sa prière, par son attitude de respect. Vous voyez, là, on a un élément d'inculturation dont on parlait tout à l'heure, Bruno. Dans la vie monastique, Marie prend une place toujours plus grande. La Vierge, c'est la consacrer. Les prémontrés, les cisterciens, ont une très grande dévotion envers la Vierge. Saint Norbert donne à ses prémontrés un vêtement blanc en l'honneur de Marie. Et dans l'ordre cistercien, tous les monastères sont consacrés à Marie. On peut lire sur la façade de Citeau cette inscription. « Salut, Sainte Mère, c'est sous tes ordres que combattent les moines de Citeau. » Là encore, cette inculturation, le combat du chevalier, mais cette fois contre le mal. Donc Marie tient une place très importante dans les monastères. Et ce qui est intéressant, c'est que les monastères vont tenir ensemble théologie, sainteté de vie et liturgie. Et vous voyez, c'est dans ce creuset des monastères, je crois, que la dévotion mariale va pouvoir trouver une expression de foi importante. Et puis n'oublions pas aussi que les monastères sont des lieux où convergent les pèlerins en quête d'absolu, en quête de Dieu ou de pardon de leur péché pour un temps de reprise. Dans les monastères, la recherche théologique n'est pas menée pour elle-même. La recherche théologique est menée pour la sainteté de vie et elle est célébrée dans la liturgie. Et ces trois pôles tenus ensemble, à mon avis, sont d'une importance capitale pour comprendre ce développement de la dévotion mariale. On trouve également dans la liturgie l'importance des homélies, en particulier lors des fêtes de la Vierge, avec Bède ou Saint Bernard. Au XIVe siècle, la tonalité joyeuse et confiante du culte marial fait place à l'évocation de la Vierge aux sept douleurs, dans un contexte difficile, la guerre de Cent Ans, la peste noire, etc. Également le développement des piétats. Mais au XVe siècle, on a un retour à une tonalité plus joyeuse. Le tableau des sept joies de Marie, par exemple celui de Hans Memling, mais beaucoup d'autres. Le culte à Anne, Joachim et Joseph se renforce aussi à ce moment-là, ces trois personnages étant en lien avec Marie. Les pèlerinages aussi se développent. Donc nous avons des traces tangibles d'acculturation. La sociologie religieuse peut suivre ces traces. Donc le rapport à la royauté, les souffrances du peuple, l'importance de la famille. J'en arrive au XVIe siècle avec le Concile de Trente. Dans un contexte polémique à l'arrière-plan, le jésuite belge Jean Lenis, en 1563, fonde les congrégations mariales, actuellement les communautés de vie chrétienne, les CVX. Dans ces communautés, il est question de dévotion, de prière, d'attention aux pauvres, d'apostolat. C'est un mouvement dirigé envers les laïcs. La dévotion mariale, là encore, n'est pas isolée. Elle est rattachée à l'ensemble de la vie chrétienne. C'est vraiment important de le noter. Nous avons le développement des fraternités du Rosaire, également à cette époque-là, la consécration des nations à Marie et la consécration personnelle, ainsi que l'oblation à Marie dans les congrégations de la Sainte Vierge. Une mystique mariale se développe à ce moment-là. Il s'agit de vivre unie à Marie, de vivre à son service, voire en servitude mariale. Il est question du saint-esclavage qui aura un grand succès au XVIIe siècle avec Bérulle ou Grignon de Montfort. A l'origine, ça vient du mouvement franciscain. Au XVIIe siècle, les jansénistes s'élèvent contre les abus de la dévotion mariale. L'école française, en contrepoint, fait prendre au culte marial un grand essor au XVIIe siècle avec Jean-Eude, Bérulle, Aulier, Saint-Louis, Marie-Grignon de Montfort. Marie reçoit à cette époque aussi un grand nombre de titres supplémentaires. Reine du ciel, reine des martyrs, consolatrice des affligés, mère du beau conseil, secours des chrétiens, dans une explosion des titres mariales à cette époque, ainsi que triomphatrice des hérésies. Garigny va jusqu'à proposer 59 symboles pour Marie. Des symboles qui puisent aux sources végétales ou cosmologiques. Le soleil, la colombe, la lune, la tige, etc. Marie semble récapituler toute la création. Là aussi c'est important, avec cette floraison de symboles, d'images et de titres qui lui sont accordés. Une nouvelle création spiritualisée, transfigurée par le jeu des métaphores. Peut-être qu'on a à l'arrière-plan aussi le goût du baroque. Au XVIIIe siècle, on peut noter l'influence de Saint-Alphonse de Ligaurie avec les gloires de Marie, en 1750. Marie, mère de Miséricorde, qui prépare le chemin du salut. Cette vision-là s'oppose à la pensée déductive des Lumières, en montrant qu'on ne connaît véritablement à Marie qu'en contemplant les grandes œuvres que Dieu accomplit en elle. La modération semble reprendre le dessus. Mais au XIXe siècle, on retrouve ce mouvement extraordinaire de dévotion à Marie, après cette éclipse du XVIIIe siècle. La restauration entraîne un regain de la piété mariale et une dogmatisation, justement pour essayer de la recadrer peut-être. Marie est prisée par les ultramontains. C'est elle qui est le porte-drapeau de la défense de la foi face au modernisme, au laïcisme, au courant républicain, qui sont souvent anticléricaux. Marie apparaît comme triomphante. Elle est souvent associée à l'archange Michel terrassant le dragon. Vous avez tous une image qui vous surgit dans l'esprit. Les congrégations, les mouvements, les communautés se placent volontiers sous le patronage de Marie. Donc on a une ferveur très grande qui naît à ce moment-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ce mouvement dépasse le cadre européen par le jeu missionnaire sans précédent qui se met en place au XIXe siècle. Donc, si vous voulez, avec la mission, Marie est transportée dans un certain nombre de continents. On ne peut pas passer sous silence non plus les nombreux lieux d'apparition et de pèlerinage qui ont eu lieu tout au long de l'histoire de l'Église et qui, au XIXe siècle, prennent un accent particulier avec Lourdes, mais aussi avec un grand nombre de pèlerinages qui deviennent des lieux mondiaux. Dans ces lieux, Marie en appelle au jeûne et à la prière et en essaye également, au XIXe siècle, à la fois de prendre en compte l'expression populaire qui explose et puis de canaliser justement par le jeu des différentes institutions et des pèlerinages. Au XXe siècle, on prend conscience qu'il y a eu quand même quelques abus. On pense par exemple au développement des hosties bleues à la fin du XIXe siècle ou bien au fait qu'on demande aux fidèles de tremper une image de la Vierge dans de l'eau bénite et de la vallée. Vous voyez, ce genre de pratique qui nous semble complètement incongrue semblait parfois normal dans certains milieux à la fin du XIXe siècle, mais on n'en parle plus. Mais en tout cas, au XXe siècle, on se dit réagissons. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Marie dans la liturgie et dans la dévotion privée au XXe siècle ? D'abord, un certain nombre de mouvements sont fondés. La Légion de Marie à Dublin en 1920, qui gagne le monde entier. La Milice de l'Immaculée de Maximilien Colbet. Ou bien l'œuvre de Marie du mouvement des Focolari avec Chiara Loubi en 1943. Ou la Consécration à Marie, qui reprend aussi un certain nombre. La Consécration à Marie qui se développe de nouveau. Mais on réfléchit en se disant, le chrétien ne peut être consacré que par le baptême. Que veut dire être consacré à Marie quand on est déjà consacré par le baptême ? On se dit à Dieu. Donc on a une réflexion théologique qui se met en place à ce moment-là. Je passe aussi sur les titres et les métaphores honorifiques qui sont données à Marie. Et on réfléchit également sur le sens des fêtes mariales. De nombreuses fêtes sont examinées par la Congrégation des Rites et sont éliminées. Au XIXe siècle, il n'y en avait plus de 300. Donc on réduit tout de même le chant. Et on retrouve le sens des fêtes liturgiques pour épurer en même temps la dévotion. Non pas pour la supprimer, mais pour la situer dans son sens ecclésial. Comme l'a rappelé Bruno tout à l'heure. Vatican II insiste sur la liturgie comme lieu de mariologie. Vous verrez par exemple Sacro Sanctum Concilium au numéro 103. Marie est également replacée dans la communion des saints. Donc dans cette articulation entre vénération, culte, communion des saints, intercession, invocation de Marie. Les miracles attribués à l'intercession de Marie sont également réfléchis. Ces miracles peuvent être collectifs ou personnels. Il rappelle que la naissance virginale de Jésus en Marie est le grand miracle. Quelles sont les expressions de la foi et les débats au XXe siècle ? On prend de plus en plus conscience de la nécessité d'articuler théologie, dévotion et spiritualité. Un pôle va éclairer et nourrir l'autre pôle. Théologie, dévotion et spiritualité. Le culte marial dans les cultures est également réfléchi. Et puis on se demande comment prendre en compte les révélations et les apparitions à l'aide d'experts. Ceux de la 42e semaine mariale à Saragosse en 1986 ont dénombré 21 000 apparitions mariales depuis l'an 1000. 21 000 apparitions mariales depuis l'an 1000. Et sur ces 21 000, l'Église en a authentifié 15. C'est vraiment un gros travail qui est entrepris. Et au cours de ce seul XXe siècle, il a été recensé près de 400 apparitions mariales ou prétendues. Et 200 pour la seule période de 1944 à 1993. Les révélations privées et les apparitions ne sont pas des objets de foi. Ça c'est bien clair. Les révélations privées et les apparitions ne sont pas des objets de foi. Elles sont des objets de croyance libre. Elles tiennent de la piété personnelle et des révélations au pluriel privées. Elles soutiennent la foi. Mais la révélation au singulier public de Dieu, c'est celle qui cumine en Jésus-Christ. Et elle est donnée progressivement, mais totalement, dans les Écritures et la tradition qui interprètent comment Dieu se révèle à l'humanité. J'ai repris un passage de la Congression pour la doctrine de la foi dans le message de Fatima en 2000. Les lieux d'apparition concernent les révélations privées. Ce n'est pas un débat qui surgit au XXe siècle, bien au contraire. On se pose la question depuis un certain nombre de temps. Et Gerson, au XIVe siècle, avait établi une liste de critères sur le discernement des esprits. Distinction des vraies et des fausses visions pour reconnaître les véritables apparitions et révélations. L'humilité, la discrétion, la patience du voyant, la vérité des révélations, la conformité à l'évangile, la charité ou l'amour de Dieu. Je vous signale simplement sans entrer dans le détail, puisque mon temps, bien sûr, s'est écoulé. Vous lirez avec profit Signum Magnum de Paul VI du 13 mai 1967. De Paul VI, l'exhortation apostolique Marialis Cultus en 1974, avec les orientations dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, on pourrait regarder également ce que nous dit Benoît XVI, Marie, première église, qui définit la triple tâche de l'initiation à la piété mariale. C'est-à-dire tenir ensemble le mystère chrétien et ce qu'est la personne humaine avec sa raison, sa foi et son affectivité. Je vous remercie. Merci. Merci.